salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien les gens se disent waouh une vidéo à distance ça fait longtemps etc oui c'est vrai que ça fait longtemps petite explication très très rapide j'en avais parlé à la fin de mon stream on a eu un souci sur deux vidéos à la pure du temps on a assez chanceux mais là pas de chance on a aussi sur deux vidéos du coup ça arrive il faut il a fallu qu'on refasse deux vidéos et par contrainte de temps etc et autres on a dû les faire à distance donc cette vidéo sera à distance ainsi que la prochaine vidéo donc celle de lundi et mercredi si vous ne dites pas de bêtises venez nous voir en rossez vous lundi soir donc ce soir donc voilà ne vous inquiétez pas ce ne sera pas une norme parce que les gens je les connais ils vont dire oui vous avez vu ils ont changé ils font que des vidéos à distance maintenant ils avaient dit qu'ils le feraient pas forcément mais en même temps ils avaient dit qu'ils pouvaient le faire donc bon on peut trop rien dire oui effectivement mais ne vous inquiétez pas c'est un petit peu une situation une mesure d'urgence comme dirait la carte alors en plus en vrai pour le coup depuis qu'on l'a annoncé on l'a très peu fait sauf pour des news je crois donc oui ça va je trouve qu'on n'en a pas abusé et en plus on en a profité là pour faire des formats particuliers qui nécessitent ou pas d'être à distance mais en tout cas qui nécessitent pas forcément d'être à côté quoi exactement donc voilà on en a quand même profité mesure d'urgence tu fais bien d'en parler mesure d'urgence déjà pour le fait que ce soit à distance mais vous inquiétez pas les vidéos sont sympas on va vous expliquer pourquoi la vidéo sera sympa juste après voilà mesure d'urgence également GP Lyon GP Lyon on s'y rend ce week-end donc c'est du vendredi au dimanche si le GP est maintenu ça va être énorme et sec ça va être très très cool on n'en profite il y aura Thibaut InShape voilà qui va prendre des cartes et faire boum avec il va jouer bon en raid pas du tout du coup ce qui fait plaisir c'est d'aller au GP Lyon ce qui fait encore plus plaisir c'est de vous rencontrer mais ce qui fait pas plaisir c'est qu'il y a le coronavirus en ce moment on va pas vous bassiner etc avec ça puisque vous en avez entendu parler dans tous les médias du monde nous on va vous bassiner sur les règles d'usage à adopter au GP Lyon s'il est maintenu on l'a relayé à un article enfin article tweet de perf la question qui se penchait un petit peu sur l'application à magic effectivement même si ça paraît un petit peu évident on se les gens se n'y pensent pas forcément mais pour éviter tout risque de contagion d'épidémie pour rester sain et pris ça dans un corps sain donc évidemment éviter de faire la bise serrer la main aux gens pour ne pas propager un quelconque truc ou attraper un quelconque virus est également à magic vu qu'on va manipuler les cartes des autres en les mélangeant on va serrer la main à l'adversaire pour lui dire bonjour pour lui dire bien joué on va prendre des cartes dans son placeur peut-être faire des échanges à serrer la main de son adversaire et ben voilà on va tout ce qui n'est pas obligatoire on ne le fait pas tout ce qui est obligatoire et ben forcément on le fait mais on a du petit gel hydroalcoolique dans la poche ou pas loin pour pouvoir se désinfecter les mains et surtout ne pas se toucher le visage et ensuite les règles de bienséance normale quand il ya des des grippes des choses comme ça vous les connaissez éterner dans le coude etc on en profite de faire un petit rappel parce qu'il y a pas mal de gens si le gp lyon n'est pas annulé attention il risque d'être annulé potentiellement puisqu'il ya déjà d'autres événements qui sont annulés c'est pas du tout le cas on n'a pas d'infos non c'est juste que attendez vous à avoir des infos notamment sur twitter meilleur endroit pour en avoir ça risque de bouger on nous offre une petite annonce évidemment sur nos réseaux si jamais c'est le cas pour vous le dire et dire qu'on y va pas forcément c'est très important pour situer exactement ce qui se passe en gros la france suite à l'épidémie de coronavirus a annulé toutes les tous les rassemblements et manifestations de plus de 5000 personnes il faut savoir que le gp lyon ne rentre pas dans ce cas là un gp c'est plutôt 2500 3000 personnes donc du coup pour l'instant il n'est pas annulé cependant si la situation évolue et on sait qu'avec le coronavirus ça peut évoluer très très vite il se peut qu'il soit annulé ce qu'on vous préconise actuellement c'est de ne pas prendre votre place pour le main event même si avec annulation vous serez remboursé attendez quand même avant de réserver votre place pour le main event si jamais le gp n'est pas annulé il n'y a pas de raison de ne pas venir par contre voilà il faut pas céder à la panique vous pouvez continuer à vivre votre vie normalement par contre voilà comme l'a dit pierre louis on a relayé un article il ya plein de choses qui sont très importantes à faire ne nous tendez pas ne nous tendez pas la main on ne la serrera pas il ya plein d'autres coutumes d'usage de politesse comme juste faire bonjour de la tête ou un sourire une voilà on sera disponible on sera là mais voilà c'est important et c'est pas que pour nous c'est pas pour protéger notre personne protéger de personnes c'est pour protéger gér c'est un devoir citoyen en fait de ne pas propager l'épidémie de ne pas propager la contagion donc voilà les règles on se sert pas la main on a du jali le droit alcoolique ou pas mais dans ce cas là on va se laver les mains entre chaque ronde parce qu'on va mélanger le deck de notre adversaire on éternue dans son coude et enfin on ne tend pas la main pour saluer son adversaire je pense que les gens comprendront et vous ne passerez pas pour une personne impoli vous pouvez même le verbaliser si jamais vous sentez qu'il ya un problème entre guillemets quoi c'est super important je pense de faire ce rappel là exact voilà je pense qu'on a on était clair pour le coup voilà et s'il vous plaît éviter de céder à la panique quand vous voyez des personnes asiatiques de vous dire qu'ils ont coronavirus franchement c'est pas voilà je sais que des gens font ça il y avait plein d'histoires dans les réseaux sociaux etc franchement non quoi éviter de tomber là dedans merci mais aussi alternative juste parce que souvent vous vous nous connaissez parce que vous nous voyez comme là là vous nous voyez mais non vous connaît pas parce qu'on vous voit pas du coup si on ne vous connaît pas vu que vous ne pouvez pas nous serrer la main pour signifier qui vous êtes entre guillemets vous vous approchez juste et vous présentez et si vous voulez vous faites juste un petit pouce en l'air comme ça vous l'en regardez faites ça et on comprendra on dira ah pouce en l'air le mec me dit pas juste est super avec tes chaussures non non le mec nous connaît et voilà petit symbole ou alors adopter sur discorde entre vous un symbole pour nous saluer mais je pense que le petit pouce en l'air comme ça on comprendra des fois on est loin on comprend peut-être que c'est un abonné qui nous regarde on sait pas trop on fait un petit signe de tel un petit comme ça ok voilà je sais qui tu es on ira discuter après ce genre de choses et savoir que les masques aussi ne protège pas forcément pour tous ceux qui voudraient en acheter se protéger etc bref c'était le point de masques si vous êtes malade vous avez le droit de porter un masque justement pour pas contaminer les gens qui sont autour de vous si vous avez peur entre guillemets par contre voilà si vous voulez un masque qui empêche la contamination c'est un certain type de masque ça après c'est le gouvernement qui préconise ce genre de choses nous on n'est pas les mieux placés pour vous parler de ça exactement donc cette vidéo revient dans un bon c'était un point info désolé je sais que vous n'êtes pas pour ça mais c'est important d'en parler de faire le point c'est super important que chacun fasse l'effort à sa à son échelle de de protéger les gens qui l'entourent en fait mais sur comme d'habitude donc pour passer du coca light la petite page du type serait de soutenir le petit code valet pl 2020 sur la boutique magic bazar qui vous offre un booster en fonction du montant de votre panier booster totalement gratuit qui fait extrêmement plaisir merci beaucoup de ceux qui l'ont utilisé et qui l'utilisent ou qui l'utiliseront valable pour les nouveaux les anciens clients pour tout le monde une fois par contre merci beaucoup code créateur magique et rien à faire ce boutique et pick game store voilà ça hop là on a tout dit on peut se consacrer la vidéo aujourd'hui qu'est qu'on va faire on va présenter une des clistes que j'ai build si jamais vous trouvez ça des clistes ailleurs déjà fait et ben totalement coup du hasard moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé monoblanc gain de points de vie parce que j'avais envie de le jouer sur google j'ai vu quelques des clistes j'en ai pris deux qui me plaisait mais qui n'avait pas du tout même plan de jeu j'ai mixé pour avoir un plan de jeu du milieu mid range et ça a donné ça et je m'en suis pas trop mal sorti sur le ladder donc j'ai dit à val écoute je vais essayer de record mes games enfin je vais record mes games si j'ai des games intéressantes je te propose de les commenter tous les deux voilà seule chose qu'on ne fait jamais voilà on va commenter on va présenter du coup le deck et voir des parties et on est sûr que les parties se sont plus ou moins bien passé du coup ouais pour le cdu record on a pu les sélectionner et du coup pierre louis vous a choisi quelques match up intéressant et avec des games qui sont plutôt plutôt sympa moi du coup je vais en profiter pour découvrir le deck c'est un deck enfin c'est un deck c'est pas forcément dans cette formule là mais c'est le genre de stratégie qu'on a vu émerger à la sortie de terros notamment parce qu'on avait envie de faire fonctionner eliod et c'était pour le coup des stratégies qui marchaient pas si bien comme tu disais qui étaient peut-être un petit peu trop all-in et qui avait tendance à remballer sur les sur les bras de nos adversaires et c'est vrai que là cette version là elle est un peu mid rangisée entre guillemets un petit peu plus ressourceuse avec un petit peu plus de lait de game et du coup je suis intéressé de voir si ça si ça augmente son win rate en fait si ça lui donne un petit peu plus de place dans ce dans ce format là et ça en tout cas ça a l'air intéressant c'est aussi un bel upgrade pour ceux qui auraient crafté notre version budget qu'on a présenté ouais si vous adorez quelques mythiques et quelques rares c'est un très bel upgrade à cette version là je pense ouais sachant que bon les mythiques elles seront pas trop utilisables ailleurs par contre surtout adjani et c'est par contre les rares en fait c'est juste linden et elle se pète linden si vous avez le deck budget vous l'avez déjà l'espé de conquérir la mort c'est une des meilleures cartes du standard actuellement donc vraiment vous êtes pas mal quoi tac 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 je vous parlais de du soir que j'ai fait avant de parler de la déglise j'ai fait 4-0 en bo1 parce que depuis j'ai testé en bo1 ensuite j'ai testé en bo3 j'ai fait 6 2 donc ok pour un deck qui n'existe pas et après par contre il ya su le taille maintenant pour savoir qu'il commence à beaucoup émerger et sur le taille est vraiment très 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 dur à encaisser et là j'ai fait 0-3 de consulte aille donc en tout je suis à 6-5 du coup avec le deck sachant que bon sur le taille surprise en ce que bande fin toutes les stratégies quand même un peu rente midrange sont difficiles à encaisser quand même aussi ouais c'est la stratégie or midrange effectivement mais autant banque je sentais qu'il y avait un délire de je peux jouer par rapport à sa tempo je peux essayer de lui mettre la pression et c'est autant sur le taille j'ai juste l'impression que c'était écrasant mais je pense que c'est le même problème en fait que ce soit sur le taille ou bande ils vont écraser toutes les stratégies midrange qui vont pas très très vite par contre toi tu as l'air plutôt ressourceux contre les paquets contrôles les contrôles qui n'ont pas de base verte j'entends et tu as l'air vachement bien contre monorade donc c'est une espèce de métacall en fait ça dépend du positionnement du méta c'est un peu ça la base donc c'est de gagner des points de vie pour faire des choses faire des choses notamment avec le frère de bande d'adjani qui va gagner des marqueurs à chaque fois qu'on gagne des points de vie ainsi qu'avec eliot qui va mettre des marqueurs sur une bête ou sur lui enfin sur une bête ou l'enchantement à chaque fois qu'on gagne des points de vie pour gagner des points de vie on a l'alseïde le faucon guérisseur l'orateur passionné d'axos et l'inden qui vont faire gagner des points de vie surtout l'inden voilà carte clé du deck la sortie la plus agressive possible c'est alseïde faucon tour 1 frère de bande tour 2 linden tour 3 vous attaquez vous mettez déjà énormément de points vous n'avez mis que trois créatures c'est vraiment très très vénère on le verra je crois dans les dans les gameplays juste après eliot un peu plus ressourceux mais également assez vénère tac 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 jd ont l'âme noire donc le pack pleine au coeur donc jd ont adjani l spade qui vous permettent d'avoir beaucoup de ressources justement jd ont été assez chiant géré pour votre adversaire on m'a fait sorceres au spyglass sur un jd on mais c'est une 4 4 1 est son clip dans tous les cas qui continuent à attaquer ça peut faire de la gestion de permanent à terme ça peut donner vigilance l'un de vie destructive à une créature adjani vous remet des créatures sur le board c'est assez important de mettre un adjani après une race vous pouvez gagner des points de vie également vous pouvez faire son ulti j'ai fait son ulti une fois dans une game je pense que j'ai trop voulu faire l'ulti parce que c'est assez dur de le faire et si je l'avais juste attendu peut-être un tour de plus pour le faire j'aurais gagné la partie là dessus mais bon bref c'est pas une game que vous verrez elle se pète némésie du soleil c'est pas assez ressourceux parce qu'en fait elle n'a que des moins donc on n'en veut pas beaucoup mais pouvoir mettre plus de plus 1 pour mettre la pression recréer du board ou gagner cinq points de vie ce qui m'avait permis du coup dans la game que vous ne verrez pas de faire l'ulti d'adjani c'est pas mal et l'échapper permet de n'en jouer qu'une en fait parce que potentiellement on pourra la rejouer un petit peu plus la touche elle reviendra et elle se pète conquérir la mort lumière de bannissement les trois enfin les deux cartes de gestion pardon du deck elle se pète conquérir la mort ben trop bien dans le format elle se protège des autres aspects de conquérir des si vous la jouez en premier etc enfin bon c'est vraiment très très sympa et lumière de bannissement ben ça gère un peu tout souvent je me suis dit que j'aimerais bien avoir le royaume carcéral pour le scry 1 parce que c'est surtout plein zolker ou créatures que vous voulez exilé mais l'upgrade de pouvoir exilé aussi désenchantement ou quoi est trop important je pense pour s'en passer ensuite qu'est ce qu'on a je crois qu'on a tout dit man à base quatre châteaux trop bien château ça va complètement fait gagner des games 18 pleines un champ de ruines alors le champ de ruines il est embêtant uniquement pour linden et daxos sachant que vous en avez qu'un ça m'est souvent arrivé de la voix en main mais on peut toujours s'en sortir ça m'a jamais bloqué une carte en tout cas je l'ai mis pour combattre des châteaux en face les châteaux bleus les châteaux blancs et les châteaux rouges même si château rouge généralement c'est pas un deck qui vous embête si jamais vous jouez ce deck et que vous trouvez qui vous empêche de jouer des cartes des fois ben enlevez le c'est pas très important de l'avoir il faut voir en fait à quel point les châteaux nous embêtent je pense que les châteaux blancs nous embêtent pas tant que ça mais c'est vrai que ça peut être emmerdant les châteaux bleus ou quoi je sais pas à quel point il faut garder ce champ des ruines ou pas peut-être que peut-être même que c'est pas champ de ruines mais c'est plutôt ruinous zone de ruines la zone tu veux dire zone de déflagration voilà ouais tout ça qui est meilleur à voir je sais pas c'est là tu as quand même tout enfin tu as des drops à chaque étape de la curve donc la zone ça va aussi t'impacter je pense pas non plus ouais mais souvent la sortie tu vas avoir un de chaque donc finalement tu vas perdre qu'un permanent ouais mais normalement c'est plutôt des decks contrôles qui jouent pas trop de permanents qui veulent de la zone ouais genre type mexus pour ceux qui se souviennent de ce paquet infâme exact je vais parler de landes utilitaires parce que souvent quand on joue monocolore vous pouvez vous permettre justement de jouer des landes utilitaires là c'est pas forcément utile enfin c'est un peu compliqué parce que vous avez besoin de double coloré ou triple coloré mais vous pouvez en jouer au moins un je pense passons au side du coup alors autant le main day que je trouve qui tournait assez bien il y a juste je pense des cartes à rééquilibrer par ci par là il y a peut-être des cartes que j'ai oublié parce que j'ai bid le deck je l'ai pas modifié parce qu'il tournait bien mais il y a sûrement des améliorations à faire autant le side il faut vraiment le modifier il y a vraiment des trucs à changer je vais vous expliquer du coup les choix je suis basé sur des sides qui existaient déjà cache du fossoyeur de graphe ça empêche les cartes de revenir au cimetière donc ouro ouro qui est très dur et s'il y a ouro en face c'est vraiment très chiant pour revenir si vous n'avez pas des créatures plus grosses et généralement les decks vont vous gérer vos créatures donc c'est vraiment très dur de revenir d'ouro comme tu veux gagner par le bord et que le deck ne dispose pas de reach de reach c'est à dire d'aller d'être capable d'aller mettre des dégâts à distance notamment quand le bord est bloqué bah un ouro qui résout et qui reste sur le bord et qui peut faire gagner trois points de vie avoir un body cc c'est vrai que c'est ça paraît à peu près imbattable donc du coup je pense que cache du fossoyeur ça se met ça se met pas trop mal ça ça disrupte quoi d'autre jeûne de sacrifice les chats ne reviennent plus ouais c'est bien très très bien c'est à quoi que est ce qu'il veut oui si si les chats ne reviennent plus et en plus il ya des d'éclips qui jouent croque ça des fois donc bon c'est assez rare mais ça en ça bloque croque ça également aube de l'espoir ça c'est pour grind quand le match up on va vous gérer vos créatures etc on essaie d'aller au let game aube de l'espoir ça vous permet de piocher des cartes de pouvoir créer des tokens c'est genre comme si vous aviez des châteaux supplémentaires sauf que c'est des meilleurs tokens que les châteaux donc encore mieux décret fervent contre rouge contre rouge c'est la seule carte qu'on rentre parce que de toute façon le deck est assez fort contre rouge de base on gagne des points de vie donc il n'aime pas et si en plus on rentre des décrets fervents ben on a vraiment une gestion à tout je rentre pas révocation de l'existence aussi alors si ah oui pardon révocation d'existence j'avais oublié et le monde de construction c'était une autre carte qui était pas bien je ne me rappelle plus la cage je l'ai enlevé j'avais mis ça pour tester et ça a failli être bien mais ça ne l'est plus je m'expliquais de l'initiative pour deux créatures enchantement qui fait que les capacités de la réalité des planes walker que vous adressez à contrôles coûte un de plus à activer donc ça veut dire que quand c'est pas un marqueur de loyauté certains se demandaient c'est un mana donc par exemple vous faites et fairy tour 3 fin tour vous n'avez plus de mana vous pouvez pas activer sa capacité c'est un gain de tempo qui est trop bien je trouvais et il savou mais une créature quand même qui va agresser sauf que le problème c'est que y white disparaît petit à petit et s'il ya que contre y white que l'idolon est intéressant parce que du coup il bloque son tour 3 avec narset ou teferi ou alors il doit le faire tour 4 et du coup ne pas vracent dépenser tout son mana ne plus avoir de choses à faire up c'est vraiment assez chiant pour lui cette carte c'est white il a disparu au profit de bante et bante il joue tous les planes walker du white voire plus avec des des nissas et ça doit être vainque donc valisez désolé pour le ticket qu'il y avait les mêmes planes walker dans bante ouais il ya plein de planes walker dans bante les mêmes que contre y white voire plus en fait et du coup comme je disais ce idolon il bloquera autant teferi et narset que ce qu'il bloquait dans y white et en plus là je viens de penser que si jamais ce qu'est le plan de jeu de bante initiale faire nissa tour 5 mais ne pas pouvoir dégager dans un land pour la protéger ça paraît assez dramatique et en vrai ça me donne bien envie de tester ça contre bante pour le coup alors contre la nissa tour 5 c'est assez intéressant mais le problème que je me suis rendu compte et que du coup j'avais envie d'enlever la carte parce que du coup j'en rencontrais peu c'est que la plupart du temps ce que font les des bandes c'est tour 2 spirale de croissance je pose un land tour 3 j'ai quatre manas et donc du coup si je fais teferi ou narset parce qu'il y en a qui veut un recette et ben je peux quand même activer parce que j'ai mon malin supplémentaire et du coup à cause de ça c'était le long devenait vraiment très mauvais parce que ça ne combate pas du tout notre plan de jeu c'est une créature donc pour mettre la pression mais c'est vraiment beaucoup moins fort qu'un frère de bandadjani qu'un orateur qui vous fait gagner des points de vie pour trigger etc donc ce cas là qui était malheureusement trop fréquent fait que l'idolon n'était pas assez intéressant après tu as autant de chances de prendre pécer tour 1 dans teferi ou narset tour 2 et là dans ce cas idolon si tu es sur le play il a aussi impacté son ouais mais si il a commencé en faisant pécer du coup il va quand je vais mettre l'idolon il aura déjà son plein zolker et en fait ça peut quand même être actif je pense que c'est mieux que le 2-2 qui fait gagner des pv dans ton deck pour le coup c'est peut-être mieux du coup dans ces matchups là mais pour les certains cas qui me sont arrivés que vous verrez pas forcément aujourd'hui là c'était un petit peu tricky en mode ça aurait pu faire des trucs mais ça peut pas les faire enfin peu complexe quoi ok révocation de l'existence donc je sais qu'il ya une carte qui fait détruire en éphémère mais en fait ça dépend de votre méta si la mété très rouge et moi je pensais qu'elle allait être très rouge c'est mieux révocation parce qu'en fait exilé ça fait que anaxe ne fait pas de token possible et anaxe avec ça et la plupart du temps vous allez gérer pendant votre tour vous n'allez pas vous amuser à lui laisser dégager avec un avec un un lucky clover ou ce genre de choses donc au final ça ne change rien mais si jamais votre méta est pas si rouge que ça bah gérer en instant ça vous prémunit dans burkleve et de quelques autres cas un peu plus particulier donc ça dépend ça c'est vraiment le slot qui change en fonction silencente la carte a l'air forte je ne sais pas contre quoi je l'ai mise parce que je me suis dit j'avais peut-être envie d'avoir une silencente et l'avantage c'est que au contraire à contrario de l'idolon ça combottait que le plan de juste une 1 2 lifeline pour vol mais je vous avoue que là ne rentrez pas contre bante et sur le taille pour ton 3 vous prenez ouro qui fait pas son effet mais il est là il va pas sacrifier du coup ah ouais il va le faire à chaque attaque son effet donc donc ne faites pas ça et contre u white bah il s'en fout ça doit avoir certainement des effets ça bloque un petit peu oui chafour mais bon le problème c'est que chafour il va vous tuer silencente très facilement je vous avoue que je l'ai mise parce que la carte est généralement assez puissante enfin de pouvoir enlever les effets d'arriver en jeu ou de mort mais là tout de suite j'ai pas quoi les effets de mort d'ailleurs ça empêche le diable de pinguer je pense que c'est peut-être vraiment une carte juste contre djune sacrifice mais on peut lui trouver cet upgrade là mais il ya moyen de trouver deux slots de plus pour pour parfaire le side à la place de silencente je crois que uro fait trop disparaître la carte en fait ouais exactement et la dernière elle se fait de conquérir la mort bah c'est contre les packs mid range et contrôle tranquille on va partir non pas en game mais on va lancer des games qu'on va commenter et ça va être sympathique à de suite pour essayer de deviner tes plaies à l'avance et voir si on a eu les mêmes lignes exactement on est parti pour la première game du coup j'ai appelé le deck que je ne sais pas pourquoi parce que je me suis dit avec les adversaires quand ils vont voir je vais en faire que quelle est cette chancellerie et là je fais semblant en fait je joue vraiment et on tombe contre kevin 12 12 et il faut rosser kevin voilà on va on gagne le tos c'est assez important d'avoir le tos en général on a deux daxos mais c'est pas très grave souvent il est géré à vue le daxos donc vu qu'il n'est que de deux quand vous le posez on a trois landes le daxos frère de bande c'est surtout frère de bande et un moyen de gagner des points de vie qu'on veut à une des cinq gestions du deck lumière de bannissement donc c'est sympa aussi de l'avoir parce que dans un dans un truc classique vous allez faire bête bête gestion pression il essaie de faire un truc on s'en fout pression il est mort dans le monde idéal donc la gestion ça peut être très impactant dans une meta où justement il ya des interactions assez faibles ou peu présentes on pioche l'alcéide un peu trop tard malheureusement donc là on est contre white ou contre bande on n'est pas encore défini ouais là je mets le frère de bande j'aurais dû jouer daxos en premier mais ah non en fait j'aurais dû jouer daxos en premier si j'avais pas l'alcéide mais comme je l'ai pioché je mets frère de bande pour faire daxos alcéide tour d'après je trigger et je peux tout de suite attaquer mettre trois points donc je mets plus de points en faisant ça je ne me rappelle plus que j'allais bien jouer alors tu mets plus de points en faisant ça mais tu perds un marqueur sur frère de bande c'est ça non parce que si jamais daxos en premier frère de bande enfin oui je perds un marqueur sur le long terme mais il ya trois points que j'aurais pas pu mettre et là je donc je comprends que c'était bante je me dis si jamais il fait spirale de croissance vras j'ai vert perdu enfin je peux piocher un plein de zolker qui me met bien mais si j'ai pas une très bonne carte du dessus il peut elle se mettre qu'on cardès donc c'est quand même chaud ouais en plus après bon s'il fait spirale vras elle spète il a fait une très bonne sortie qui est de toute façon très dur à gérer pour moi donc bien sûr bien sûr et là alceïde j'aime pas trop là je vois son mana blanc et heureusement c'est ami ou heureusement c'est ami il fait plus un dans shatter the sky je pense et vous allez voir c'est très drôle je vois ce qui se passe il fait effectivement et voilà shatter the sky et andro 2 là je lui dis joli parce que c'est quand même bien joué de sa part ouais carrément c'est un peu chaud et là du coup tu peux pas commis de ton bord tu peux juste lumière de bannissement dans sa tamio ou même pas juste aller mettre six points je peux juste la tuer pour garder une carte en main parce que là les ressources je crois qu'il faut lumière de bannissement et mettre les points dans sa tête peut-être qu'il va y faire ça là je value ou plutôt garder les cartes en main puisqu'il a beaucoup de cartes lui et je sais très bien que son prochain tour ça va être vras donc je sais pas les deux plays balles tu peux jouer à l'économie mais en fait j'ai l'impression que t'es tellement derrière là au vu de sa sortie peut-être passer quelques points par ci par là aurait pu faire le taf ouais c'était ça se valait mais sur le long terme l'humain de bannissement la garder c'était pas mal parce qu'en fait ça m'évitait de me prendre une nissa et là j'hésite je sais qu'il a un chatter donc faut pas que je donne tout il faut que je donne juste envie de chatter parce que si je mets qu'une carte lui ses plays sont trop impactants là moi j'ai pas mon follow mes penses au coeur ou elliot genre de truc je suis à gérer pour lui qui qui du coup lui mettraient la pression enfin je suis à gérer il a l'esprit de concardesse mais il est un peu que ça en fait pour gérer mes plays forts ouais ou alors il faut que lui il impose ses plays forts à lui que son krasis ou dreamtroller et s'il les a pas c'est complexe là il fait le même elle parait bah là il fait le tour où je ne peux pas revenir c'est ouro lande vras à toi c'est complexe ouro qui revient le tour d'après j'ai pas le nombre de cartes au cimetière il me semble qu'il me semble que oui parce que il a me les deux cartes là j'ai un tour quand même il a fait un coup de tamio donc il a forcément ouro up je pioche linden qui permet de quand même mettre cinq points en pression et j'ai de quoi gérer le ouro qui s'y pose juste ouro en fait ça va ouais il ya encore match ici mais je crois que ça va pas aller malheureusement fait genre t'es féri boune slinden ouro c'est c'est complexe ouais après ça va c'est pas le pire truc parce que là du coup moi je peux en plus une bonne ce orateur là c'est le pire truc voilà parce que s'il faisait ouro je faisais lumière de bannissement jamais ma créature je vais tuer des féri il avait moins de cartes en main là je joue ouais je vais gérer un des permanents ou pas là je vois qu'il ya trop de cartes pour jouer ouro c'est horrible en fait c'est lumière de bannissement tu dois le garder pour ouro et en même temps tu as aussi envie de le passer sur l spète ouais j'ai en fait j'ai pas envie qu'il ait l'état milieu c'est peut-être pire courant parce que je pourrais pas aller le chercher tu vois ouais il va faire beaucoup de la s'il le plaît mais ouais je suis resté je me suis dit ouais il ya plus de au coeur quand même dans le deck là et puis après il fait krasis bon bah là ouais ok j'ai fait un match contre un band à un moment il fait krasis krasis j'ai perdu là dessus alors que le mec avait rien fait de la game mais il a juste un peu krasis d'affilé et c'est le plan de jeu à la une cd c'est d'aplatir l'adversaire avec des plaies aplatissants pour le coup là je veux la jouer et je me dis attends j'ai con quoi ouais j'ai perdu et suffit voilà voilà il a manqué un petit peu de pression les cartes de milieu j'ai rentré idolon milieu quand même je rentre l'aile ce qu'elle card s je me tâte à rentrer de l'espoir peut-être et cage je crois que je le rentre pas là là je lis si l'ensemble je me dis est ce que ça marche non je la lis à ok c'est ce que je veux faire je rentre pas sur j'ai rentré deux autres de l'espoir en silence en tour 2 des fois et là le problème c'est que comme je rentrais beaucoup de cartes je ne rentre pas cage parce que je ne peux pas sortir beaucoup de cartes du deck j'ai sorti 4 faucons alors là je les sors parce que j'ai tendance à enlever les tours 1 je sais pas si c'est une bonne chose et je tente contre contrebante il faut pas enlever les tours en contraire c'est fou miser sur l'agression partir très très vite tu aurais dû enlever tes orateurs ouais j'aurais peut-être dû enlever ça mais comme il ya pesseur en fait je me dis que vraiment une 1 pour 1 si elle n'arrive pas tour 1 ou même s'il arrive tour 1 ça va pas être fou quoi là bien cette main ça c'est une assez bonne main ouais on veut plus piocher de land mais on a le on a frère de bande linden qui est très bien parce qu'en fait d'habitude frère de bande prend ses marqueurs après face attaque et grâce à linden il gagne ses marqueurs avant enfin à la déclaration des attaquants avant les dégâts donc ça met vraiment l'impression 3 linden tour 4 et de long frère s'il a pas de il a pas de chatter the sky t'es pas trop mal il a un beau cercueil de verre ouais donc là je me dis est ce que je mets aid au long je me décurve ou est ce que je mets linden coeur là je préfère curver parce que c'est moi qui ai commencé mais aid au long était sympa pour ne pas se prendre de téferi il refait un cercueil de verre je me dis bon c'est pas mal je sais pas s'il en joue quatre il en a deux c'est c'est pas mal on continue à faire des trucs là on met daxos frère de bande donc on lui met vraiment la pression tous les tours en plus t'as un lspad concardès qui peut cueillir une nissa si elle arrive trop tôt et ça là je sais que dans vrais encore une fois je suis pas bien mais je peux pas tout tourner tout le temps autour de vrais non après c'est juste tu bats mal cet archétype là mais c'est normal enfin mais j'ai le droit d'avoir un matchup défavorable contre rampe quoi je bats mal vrais en fait mais autour c'est pas un pack contrôle c'est un pack avec des des plays très fort tu vois enfin c'est pas ouais contrôle c'est contrôle midrange je trouve là il a pas de rose donc je me dis ok est ce que je mets tout ou est ce que je mets rien bah tu peux pas t'as pas la main qui te permet de tourner autour donc voilà il faut que tu mettes avec une carte de plus en main j'aurais considéré garder mes cartes parce que j'en ai autant plus parce que à joie à la ressource à l'économie il a que des plays écrasant donc tu perdras forcément je pense que ton plan de jeu c'est au lead mais si la brasse batta juste pas le match up ouais c'est vrai mais là je peux gagner pas mal de points de vie pour mettre la pression je vais lui mettre sept points de dégâts voilà tu fais bien tu mets tout et s'il a pas vrai s'il a perdu aussi ce qui était intéressant c'est qu'avec ce plaît enfin en mettant qu'une créature le frère de bande passait à quatre ce qui me faisait piocher une carte sur brasse peut-être que la deuxième c'est pour ça j'ai pas posé les deux longs tout de suite mais je me dis ouais je mets tout si tu prends brasse et que tu repars juste avec Eidolon et frère de bande tu gagnes quand même pas je pense alors que là au moins tu te dis bah oh putain s'il a pas brasse il est mort on board en fait ouais bah c'est ça je lui dis c'est gestion c'est sans brasse et gérer une seule créature et ça suffira pas normalement si son plan de jeu là en plus c'est genre il a trois cercueils de verre ouais si son plan de jeu c'est nissa bah il a perdu parce que t'as l'espect de conquerdes sur un land là c'est très très cool je pioche lumière de bannissement et du coup ça me permet de récupérer l'indead et gagner et gagner exactement et je crois que ça met 11 tout pile donc ça peut montrer même si on l'avait pas tout de suite ce que ça fait l'indead ouais c'est l'air l'indead pan 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 hop là ça fait 12 même nickel et voilà out of nowhere on grappé on grappé ça c'est la bonne pioche ça c'est la bonne pioche après il a eu trois circuits de verre donc bon tu vois la bonne pioche qui répond la bonne pioche ouais ouais c'est vrai là je rentre jidéon ouais t'as raison j'ai enlevé une linden parce que c'était légendaire pas parce que la carte est pas bonne mais c'était vraiment genre mes premiers bablissements de comment s'aider je pense qu'il faut enlever ces orateurs là me plaisent pas trop moi je sais tu vas être déçu parce que je les sors pas souvent et je pense que j'ai mal s'aider j'aurais pas dû rentrer la quatrième quand je commence et j'aurais dû la laisser quand je suis sur l'adro mais je me dis s'il a des plaies impactant je crois que je les laisserai tout le temps contre lui c'est trop bien s'il a des plaies impactant ça risque d'être un peu chiant de de louper des land drop alors que lui ne va pas les louper tu vois ce que je veux dire ouais moi louper un land drop ça va faire que j'aurai pas ma réponse et je serai au fond alors que lui bah c'est quasiment impossible qu'il loupe ce land drop et du coup ça me met très mal là la main je la garde à 6 elle est pas ouf mais il ya jideon je sais que c'est c'est chiant pour lui moi je l'aime bien elle est bien ta main franchement elle s'aime bien jideon c'est pas mal c'est chiant à gérer c'est lspet de concardesse où c'est juste pas géré donc ouais ouais je compte là dessus franchement je sais qu'il rentre pas de compte contre moi donc il doit gérer pour gagner un peu ça à lifelink et de long ouais ça à lifelink on a jali dans le deck donc tous les points de vie on les prend et la voie carrément mais ils loupent sur l'eau à l'eau son land c'est sa faute entre guillemets après je vous vends je suis lande il leur c'est un col qui alors les mains de l'an ça c'est dixi de monsieur des prats pour avoir beaucoup parlé avec avec jiroc et d'autres sur sur bandes j'ai spécifiquement posé la question est ce que des mains à deux landes sont gardables sur le plein donc c'est de sa faute et puis là bas il concède game assez rapide sur le play il a une main à deux landes il doit pas la garder son c'est son problème game assez rapide j'ai sélectionné parce que la deuxième partie je la trouve sympathique et qu'en plus bon elle est cool on met un petit coup à bande donc ça fait plaisir et la troisième en fait il aurait pu avoir de la réponse mais dans tous les cas avec les idéons ça lui mettait une pression assez chiante à gérer et ça illustrait un peu le ce que je voulais faire si jamais j'avais pas le côté gain de points de vie et agression d'avoir des trucs ressourceux quoi hop la deuxième game du coup de ce petit mono blanc qu'est ce que tu en penses déjà ce mono blanc écoute sympathique ça marche ça marche plutôt pas mal je pense que tu es quand même dépendant du play mais ça c'est tous les decks aggro et sinon par contre l'inden je pense que c'est ce qui rend le pack un peu un peu fou tu vois ouais clairement c'est vrai que tour 1 tour 2 tour 3 c'est c'est bien quoi ouais tu peux faire vraiment des sorties curvées assez vénères on joue contre juste ça m'embête de jouer cet orateur en fait ça m'embête dans certains packs aggro ce qui n'est pas le cas de monorade actuellement c'est de jouer des mauvaises cartes tu vois et l'orateur c'est typiquement une mauvaise carte mais qui se lie bien dans ce deck là là on a une très bonne main dommage que ce soit une main à 6 là j'ai enlevé j'ai non et là je vais faire un truc que tu n'aimes pas j'ai enlevé erlande ouais il faut pas tu avais ta coeur fallait enlever daxos ou frère de bande ouais c'est c'est meilleur truc mais j'ai été grid j'ai été un peu grid ah je suis déçu là si tu pioches pas ton land je vais être dague et c'est bon je suis le meilleur bon ça va mais ne faites quand même pas ça là il met montagne donc je me dis s'il joue pas choc je mets frère de bande et il va pas être content ouais t'es trop bien et monorade joue pas choc normalement je joue plus choc en tout cas normalement non après il ya des stops et tout je me dis oula qu'est ce qu'il fait et c'est bon ça passe ça joue pas choc parce que c'est une mauvaise carte dans le méta et là je mets est ce que c'est monorade ça peut être tes meilleures aventures qui commencent par montagne tu vois ça serait rare doute monorade là il voit frère de bande d'adjani 3-3 et faucon tour 2 il est là en mode et merde et c'est bon c'est monorade j'ai pris le pire mashup géant krakos c'est pas très grave et là on fait quelque chose qui est trop bien c'est jideon et on donne le lifelink au frère de bande c'est cette gamme elle est déjà finie et là je me rappelle qu'à ce moment là quand je fais ce plaid je me dis que le monorade en fait est de dire putain je joue monorade et je prends le mec qui joue monoblant gain de point de vie voilà exactement oh putain tu lui mets un bien joueur quel bâtard mais ça c'est faut punir un peu monorade tu vois je dis pas que c'est un deck de débile etc mais c'est agaçant de jouer contre à répétition et ben là tu vois c'est un petit véhémence je n'en reviens pas je suis choqué outré je rentre les idolons parce que c'est des deux initiatives et ça peut prendre des trades sur pas mal de cbet ouais c'est cool et orateur ouais du coup pour te répondre pourquoi je les ai mis parce qu'en fait j'avais l'impression que j'avais pas assez de gain de point de vie pour être sûr de trigger mes cartes etc ah mais il faut les mettre même deck ouais mais en fait franchement je pense que je pourrais en cut s'il y avait une autre carte qui faisait un peu la même chose je pourrais en cut et en avoir que deux tu vois de ce genre de carte ouais alors imaginons que imaginons que si l'enceinte soit joueur le main deck je préférais juste deux si l'enceinte ouais problème c'est que c'est pas possible de jouer main deck mais en fait genre orateur ils sont obligatoires pour lier le deck c'est juste que malheureusement comme dans certains des cas gros tu dois jouer des mauvaises cartes d'agression en fait et c'est un peu dommage et c'est pour ça que après side tu sais quand tu dis souvent pour rigoler moi je mets des mauvaises cartes pour les enlever genre orateur ouais ça se voit de toute façon le mec est comme ça là tu dis bon ouais c'est une orateur c'est bon coup c'est bon call tu as short avant des mauvaises cartes pour les enlever je pense après là c'est pas mon raid c'est bien pas là où il faut les enlever non et j'ai plutôt que t des faucons du coup là contre mon raid parce que alcide comme ça protège c'est trop important de pouvoir sacrifier alcide sur cg en krakos sur des phases de blocs etc c'est sûr d'ailleurs contre c'est un match up ouais ça se passe assez bien sur le mais quand vous avez un ladder vous prenez 2-3 molorettes d'affilé vous sortez ce deck sont pas contents voilà la sortie que je viens de faire typiquement c'est tu as perdu en fait j'ai un plinzoker qui est trop cher géré pour toi j'ai une créature qui est trop grosse pour toi surtout à la une enfin voilà en deux cartes c'est l'enfer voilà sorti encore là c'est bien avec une belle main et l'aidolon tu vois c'est ça qui est un peu chiant c'est que tu te dis bah du coup je suis pas trigger point de vie quoi non c'est vrai après tu es obligé de trouver tous tes aïdolons quoi non j'en ai trois j'en trouve deux en fait c'est taïdolon il sera ok si jamais ton adversaire il joue tibalt et du coup ça et il va jouer tibalt parce que c'est genre bien contre ton deck ouais là il joue bien sur coeur j'avais oublié cette carte du coup je suis un peu deg parce que en jeu au mono blanc mais on gère pas on prend trois points tous les tours il faut juste gagner en six tours il faut gagner plus vite après là je sais pas si ta main elle gagne plus vite après tu peux sans gagner plus vite tu peux juste survivre avec des du gain de points de vie donc c'est une alternative sauf que ma main ne gagne pas de points de vie là à part avec elliott en dedans le life inc il est sérieux là de what je pense qu'il veut agresser il sait qu'il faut pas me laisser le temps je sais pas je pense qu'il n'a pas lu sur ton aïdolon il s'est dit merde merde je pensais qu'il allait faire infuriette ou ce genre de truc c'est plus trois plus deux infuriette ouais donc ça passait ouais non mais il a fait une couille en fait il aurait dû la garder pour potentiellement un torbrane je pense qu'il n'a pas lu la carte et là j'hésite je me dis est ce que sachant que j'ai encore un an dans main est ce que je fais aïdolon pour avoir des bloqueurs mais j'ai pas de bons bloqueurs là parce que adapte sinistre à l'initiative et ben zaka je peux pas le bloquer je crois qu'il faut elliott pour être mal efficient et pour me dire que je pourrais donner le lifelink ou avoir un bon bloqueur si jamais j'arrive à garder mon bord d'envie ouais il va peut-être pas attaquer avec crasher cette fois ci il me met sous pression donc là il faut que j'espère qu'il n'est pas la sortie la plus agressive du monde avec ambercliffe etc il a des landes ça c'est bon signe pour pour sa main il a la gestion du coup là on prend beaucoup de points de dégâts on prend 6 ouais passe à 8 et j'ai plus de board et elliott quand on n'a pas de board ben c'est un mauvais enchantement heureusement on peut mettre double bet ben adjani là est trop faible il faut mettre deux créatures pourquoi si jamais tu fais ton ccc quel effet pour avoir un frère de bande c'est moins de la nuit moins 2 mais tu as un frère de bande il passe à trois et alors que là je peux avoir un frère de bande pour deux et un idolon qui vont permettre de prendre des traits sur l'adapte sinistre cracheur de brûlure effectivement c'est spécialement mais là c'est le play de la survie on n'est pas bien en tous les cas il faut pas qu'il y ait d'autres interactions on serre les fesses ouais c'est c'est dommage parce que en fait tu as toujours envie de cote tes drop 1 un peu naze contre mono raid ce qui est logique ça fait partie des plans de jeu et en même temps tu perds ton ton pigeon qui est un super bon activateur à frère de bande d'adjani quoi ouais et mais après la carte du matchup vraiment c'est daxos c'est avec un tour 1 ou avec du follow pour qu'ils puissent tout bloquer à part le berserker évidemment c'est vraiment mais il gère jamais daxos ne gère pas qu'il arrive quoi il a létal sur amber clive quoi qu'il a létal sur un peu coeur aussi double pomme sur l et ben là il a double interaction voilà c'est les interactions qui nous mettent mal surtout quand il commence et il en a eu juste qu'il faut ouais puis tu veux pas une sortie incroyable non plus après il me tue au point près je calcule je fais 8 fait un souverain je veux quand même ouais ouais mais genre comme tu vois il avait plein d'autres séquences qui était qui était valable là du coup je remets les orateurs je retire à elliot parce que c'est vraiment pas incroyable j'enlève les aides l'orat je crois on sera pas de bord en fait pour pour le rendre 5 5 rarement en tout cas donc là j'avais enlevé les orateurs et je crois que c'était le match up fait pas ouais je les aime bien moi les orateurs là dedans c'est un 2-2 qui va prendre un trade et qui va gagner de pev je pense bah je me suis quand il commence orateur ça fait rien quand ça arrive c'est une de deux pour deux donc je suis dit que c'était moins bien que idolon et il gagne pas de pev quand il arrive en jeu non il gagne un pev quand une autre créature en jeu à quand une autre créature arrive en jeu du coup quand il commençait ça va l'air faible quand je commence par contre ça a l'air plus fort déjà et voilà bon là tu es sur le play ça devrait dérouler normalement ouais et là on a une belle main ça dégage et là on a une belle main ah là c'est pas de façon les mains frères de bandes dans l'inden ou dans jidéon jidéon et finalement à l'idée je dégage jidéon mais putain mais pourquoi parce que je trouve que c'est trop lent dans cette main en fait vu que j'ai l'inden je vais garder mes trois lentes pour être sûr de pouvoir faire l'inden et en vrai c'est peut-être orateur que j'aurais dû dégager mais ouais je pense mais en fait là j'avais le la sortie de faire orateur frère de bandes l'inden qui fait gagner pas le point de vie et qui lui met une sauce incroyable et qui fait que normalement le frère de bandes est intouchable après intouchable directement parce que le truc de jidéon c'est que c'est bien surtout quand le mec à la une en fait il connaît pas le deck etc et là je me suis dit que faire la sortie la plus forte possible c'était fort mais j'ai l'inden en premier ce qui n'est pas à faire normalement j'aurais dû faire frère de bandes alseïd frère de bandes alseïd ouais ok parce que ça permettait de faire un frère de bandes 4-4 directos d'accord après sachant que lui il rentre des interactions après et que frère de bandes tous est de le protéger je crois que j'ai réfléchi en me disant si je fais l'inden il va sûrement vouloir la tuer est ce que tu préfères protéger frère de bandes ou l'inden je sais pas qu'est ce qui te rapporte le plus de ben en fait là je sais que s'il me prend si je prends anti-bet sur l'inden tour d'après je peux faire frère de bandes alseïd et alseïd avec amana pour protéger frère de bandes sachant que si tu l'indes il t'auras pas orateur donc mon frère de bandes sera quand même 4-4 et je crois que je réfléchis comme ça et que je me dis si je fais ça j'ai gagné ok ce qui est fort probable d'ailleurs et là je sais plus comment ça se passe par contre il a pas d'interaction t'es très très bien ben ah bah mais là il est obligé il a une mauvaise interaction entre guillemets ouais pire au coeur mais bon comme il est adepte sinistre ça va ouais ça devient une semi mauvaise interaction là il est bizarre qu'il se mette à jouer des pire au coeur j'ai vu ça aussi récemment j'ai été un peu aggro bon là on pioche l'inden on est quand même content ouais là je fais le play tu veux pas curver l'inden dans alseïd non parce qu'alseïd est inactif là je veux vraiment lui mettre frère de bandes protégé il est 4-4 il bloque tout ok et j'aurais pas dû attaquer ton précédent je me suis senti chaud en mode ah putain il est trop fort ce deck alors que bloquer les crasheurs de brûlure c'était plus intéressant lui mettre 2 c'était moins intéressant que économiser 4 même si on est encore à 20 mais oui là t'es quand même super bien vu qu'il m'a mis 3-bet early ça va vite de se prendre un mercliffe torbran donc tout compte et là il fait rien du coup je suis assez content bon je pioche une plaine je suis pas très content je mets linden et et là il fait jeu en cracos sur alseïd il veut se libérer une interaction mais sauf que là il perd son jeu en cracos en fait j'ai fait une erreur je dis rouge il perd son jeu en cracos j'aurais dû dire noir parce que du coup il peut bloquer avec la 1 ouais alors quand il a fait une grosse boulette là je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a essayé de jeu quand quand il fait ça je me dis qu'il a l'interaction en main et que du coup il veut me l'enlever m'enlever l'alseïde pour pouvoir tuer linden je me sais la seule raison sinon c'est mal joué d'accord ok la pinte réaction en main il s'est planté ouais du coup à la salte alseïd j'en parlais tout à l'heure c'est assez importante contre monorade aussi de l'avoir plus que le faucon ce que ça permet de faire les trucs comme ça ouais là on a lumière de bannissement plus qu'on va pas jouer on va se contenter d'attaquer aux phases d'attaquer et là je peux attaquer qu'avec fort de bande parce qu'il a un fier en vrai ou alors dans ce cas tu aurais du lumière de bannissement dans son fiel e et fou et fou le bourg ouais mais il avait concaissé et je me dis s'il met un truc chiant derrière je vais être assez déçu de cette lumière de bannissement donc ça sert à rien de prendre des risques juste le mettre la pression lui enlever des cartes moi mon board est plus fort et il ne peut plus toucher donc il gérera plus jamais frère de bande de jenny à ce stade là vu que je suis à 24 le pire truc qu'il va faire c'est pour gérer c'est je le vole pour un et je le sacrifie avec pierre au coeur il faut qu'il ait deux cartes ouais non mais en mana faut qu'il ait un troisième mana fait faut qu'il est et dans tous les cas pire au coeur s'il fait ça j'ai pas non plus perdu je suis encore à 24 ouais et lui il n'a plus de cartes en main s'il fait ça quasiment et je veux des chocs on aura pu se le prendre les joues des chocs des pires au coeur des chielleux il n'a pas les bonnes cartes il n'a pas anaxe un burkleed en fait je ne sais pas dans quoi il a cut mais ouais ouais je sais pas non plus nous aurons c'est avant le reset donc on est au rang platine pour ceux qui se demandent c'est pas argent je vous devrais d'être les mecs ouais là on peut pas bloquer parce que on se prend n'importe quel bœuf et ouais je n'ai de mort c'est en craco ce quoi et éclairé la piste a déjà trigger donc ça a rien de bloquer crasher il va pouvoir gérer ton linden ouais il trouve ça mais bon tu as toujours un frère de bande ingérable en fait moi je lui remets 8 il est obligé de de trade prends un point terminé le tour ça va rien de jouer le land là j'ai pas ouais là il pourrait faire land torbran pour commencer à ouais ça redrait même pas si bien que ça en fait là je me dis il faut juste qu'il n'ait qu'une créature pour bloquer et le tour il a qu'une créature pour bloquer j'ai gagné tu gagnes avec lumière de bannissement ouais et toute façon vu que j'ai enlève une créature par tour ça va le forcer à attaquer un moment en se disant bon allez je vais juste tempo et l'agressé comme ça puisque vu que là je gagne plus de points de vie qui est là et là il a une créature en main certainement donc il veut aller avec crasher enfin avec l'écriture pour mettre de paix il accepte de perdre sur interaction ouais après il dit qu'on a blanc c'est pas non plus le dé qui joue plein d'interactions tu vois il n'y a pas tort j'en ai assez peu bon j'en ai huit après ça il est contre lui après après il sait que tu gardes dans des cartes en main enfin en fait tu as cinq manas et avec ses cinq manas tu as deux cartes en main que tu n'as pas utilisé donc c'est des landes ou des interactions ouais c'est pas des créatures et là j'enlève sa bête et voilà les huit derniers points qui passent eh ben puni monsieur joquin ouais jacquon est appelé pp po djoun je crois un truc comme ça ppo djoun ah je crois que c'était joquin un truc comme ça non on passe à troisième game hop là du coup troisième game je crois que c'est ma préférée il me semble ok enfin ma préférée non elle était un peu trop longue à durer le bo à durer 45 minutes et qu'on pouvait vous montrer qu'elle mais c'était mieux de vous montrer différents match-up et celui-là est assez cool on joue contre tom the bomb ok tom the bomb le mec il annonce direct son pseudo c'est genre salut je suis une bombe ouais avec un zéro à la frère de bon on dirait le nom d'un sky blog tu sais un peu ouais on n'a pas le troisième blanc pour l'inden mais là on fait tour 1 alceïde tour 2 de faucon ou je sais pas dans quelle ordre je vais jouer ça mais en gros c'est ça quoi ça va faire du bien si jamais tu top deck pleine pour faire l'inden c'est la fête à neneux ouais on sera pas extrêmement aggro mais l'inden elle seule est aggro parce qu'elle est 3-3 vigilance qui est assez chiant et on pioche un tour 2 encore mieux son adversaire est sympa il a moule 5 ouais molygane à 5 et jouté muradventure donc quand je vois molygane à 5 et en jouant ce deck je me dis ouf c'est dur pour lui après nous on est juste mou là on va poser des bêtes vanillat quasiment parce que leur effet de gagner des points de vie sont anecdotiques il trouve double clover donc bon là il n'impacte pas ton board en vrai donc pour l'instant non mais il ya quelque chose qu'on n'aime pas trop c'est les bons et les bons ceux de plusieurs permanents c'est très très chiant vu qu'il a que du bleu je me dis qu'il n'a pas les uns les géants cracos pour me tuer plusieurs bêtes ouais par contre il peut avoir un des boons c'est chiant mais toi tu as plein de petites créatures donc tu te fais un c'est pas comme l'heure au 0 tu te prends boone sur ta missa tu as vraiment le démon en toi tu vois ouais là là tu vas le bourré en forme là je mets orateur passionné je mets tout un pas de bras semaine deck il faut y aller il faut tout donner j'hésite un peu tu vois mais vu que j'ai linden je peux tout mettre parce que sinon garder des triggers pour des frères de bandes ou d'elliot c'est bien aussi mais là je manque cag il est parti il va revenir vous inquiétez pas il est là bête frappée d'un bac sorry on peut attaquer quelques les bêtes fly mais c'est pas très grave ouais on a quatre manas pour pouvoir faire des tokens en plus on va vraiment gagner énormément de points de vie ce qu'il a lui pour te tuer à fling plus géant il va avoir un peu de mal ouais bah il va falloir que son géant soit très gros mais il sera jamais assez là il trouve géant à chercher les permet de se remettre de sa des du coup ouais parce de trois cylindres nous on lui met deux par tour on gagne six points de vie quand même on a de quoi tempo on a qu'il trouve feu of wishy sinon tu perds cette game ouais c'est ça il peut trouver des s'il fait feu of wishy dans ce temps de bras c'est perdu par contre sinon je pense que tu as juste le bourré quoi exactement sont là je suis plus après j'y vais je mets tout ouais ouais il faut et là mon erreur c'est de faire un token il faut tu regardes alceïde et il me tue trois créatures du coup ouais dont les volantes qui peuvent plus passer malheureusement ça c'est dur ouais c'est très très dur après de son mais avec ses clover je pouvais pas tout protéger mais et en plus j'enchaîne les landes donc c'est compliqué pas attaquer il a un meilleur board que moi maintenant ouais il vient il vient de stabiliser instantanément là ça pourrait être compliqué ouais en plus il ya tavernier il va poser un 4-3 ok ah c'était elle était il était intéressant ce bo parce que genre on aurait enfin comme quoi temer clover ça revient vraiment de nulle part c'est incroyable c'est quand je vois ça je me dit putain quoi il a mieux ligue à 5 il fait juste rien tour 2 et 3 et la plupart des joueurs mpl ont joué ça au mythique point challenge et il y en a beaucoup qui ont fait les 10 victoires avec ça genre louis scott vargas il a fait littéralement 10 0 et c'est bien 10 0 genre il n'a pas fait 10 1 10 2 ou il a fait 10 0 gros genre c'est l'a pas perdu une game le mec est quand même balèze ouais ouais c'est stylé alors pense pas encore j'ai en cracos là bas c'est terminé c'est les concessions je pense je sais pas si je reste au cas où mais devrait pas je devrais pas le problème c'est il a qu'une carte en main mais il a trois cartes du coup à jouer pour pêcher avec tavernier je reste pas du coup il me semblait en plus il aurait pu tuer l'indemn il a tu même pas alors contre lui à part évocation de l'existence j'ai pas grand chose ouais puisque lsp de conquérir la mort j'en ai déjà trois main d'ex j'ai pas forcément envie d'avoir une quatrième peut-être que je la rentre je suis pas sûr rien rentré je pense qu'on peut il faudrait juste plus de gestion aux artefacts 4 10 enchantent en fait vu que ça devient top top meta témur clover ouais exact à si j'entre une haute de l'espoir je me dis que vu que j'ai un quand même un côté un peu plus mid un peu grind vite fait ce sera pas mal de pouvoir pêcher des cartes ça va ce sera mon tavernier à moi on va dire je pense qu'il faut pas c'est trop ambitieux parce que hop de l'espoir ça veut dire que tu sous-entends pouvoir grind cette game et genre témur clover c'est ingrindable témur clover comme j'avais trois lsp de conquérir la mort qui dégage ça touche pas ses clover donc je m'en fous de gérer ses bêtes avec moi je pense quand même qu'il valait mieux même un ecd qui est pas très bien que ce que cette aube ouais après c'est une one slot je vais pas rentrer les deux oui ça va pas dénaturer ton paquet mais c'est genre tout ce qui est outil de grind genre typiquement avec bande on garde même pas tamio contre témur clover tellement on se dit et gros si ça va en late game je la gagnerai pas de façon ouais c'est pas faux c'est genre c'est vrai que mes choix enfin mon side et mes choix de side sont pas incroyables je vous avoue sont pas tous j'ai ils sont pas tous à redire mais il ya deux trois cartes où j'ai mon avis après je peux me tromber ça reste mon avis perso tu vois non mais je le sentais même tu vois genre quand je me prends bas un deck tier 1 et que j'ai un peu rien contre lui je fais bon bah après de toute façon là en vrai c'est du chipotage parce que ton side il répond pas spécialement à clover donc parce que là sur cette sortie on n'a besoin de rien clairement ouais bah là tu vas juste le défoncer c'est cadeau en plus j'ai la petite interaction en main donc c'est vas-y fait un truc on s'en fout tu fais ce que le deck est censé faire c'est à dire passer en dessous en fait alors aller juste plus vite que son plan de jeu going under exactement et là s'il fait clover ou quoi tu vas juste pouvoir faire lumière manissement et il fait exactement clover avec le tavernier si je vais gérer tavernier je crois je sais même pas je crois que je compte là j'ai l'étal il me semble si le jardin vernier ouais ah ok voilà bien fait de compter ce que j'aurais gérer clover moi j'aurais pas vu l'étal et 9 10 ouais j'ai pillé je crois 1 2 3 ah ouais tu as raison en fait putain donc voilà je me suis dit il est bien ce deck pour 4 allez ça dégage à c'est le meilleur plan de jeu contre témur clover de toute façon enfin compte tous les paquets mid range grindy quoi là je réfléchis je me dis est ce que j'ai envie d'une lsp de concardesse ou pas je me dirais je m'en bats les couilles je vais refaire la même chose ouais et ça va marcher bah si on refait la même chose ça peut marcher en fait tous ces decks là il le metta en ce moment il est extrêmement grindy avec des decks qui vont grave au late game ils veulent faire des trucs puissants plus tard ils respectent pas toutes les petites les petites cartes de début de partie quoi ouais et quand tu les respectes pas bah à moins de faire clover d'enjeu en krakos tu vas te faire défoncer quoi ah c'est pas faux ça donc il faut il faut assembler plein de plein de petites bébêtes et bourrer très très vite et là c'est un avantage c'est que j'ai besoin de 3 bêtes 3 bêtes et ça va très vite 2 bêtes ça peut aller très vite aussi linden frère de bande c'est pas mal comme combo grave c'est l'escalade c'est l'escalope là on est content moi je garde parce que tu as révocation de l'existence ici ouais tu as ton plan de jeu beat down tu as la révocation pour casser son clover qui est vraiment très très chiant s'il n'a pas de clover franchement tu as un plan de jeu je pense qu'il est plus fort et en plus trouver plus de land mais si en plus c'est linden qui arrive c'est encore mieux ouais c'est bien tu dis là je sais pas s'ils se rappellent de ce que j'ai fait mais je vais lui rappeler ce que j'ai fait et en plus il y a eliod oh la 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 sur les sorties curvées comme ça le deck il avoisine vraiment un vrai deck du format je trouve tu vois genre un vrai tiers compétitif solide quoi quand tu fais ces sorties là c'est vraiment assez une scène là si je me prends voilà si je me emprunteur ça va si je prenais l'autre le géant c'était chiant un peu plus chiant pas trop grave non plus un peu chiant et là il a les deux ouais mais t'as encore un peu de ressources en main ça passe là je crois que je mets eliod en premier dans linden pour être agressif parce que l'avantage d'eliod c'est quand tu as linden en main c'est qu'il est très vite actif là je pourrais mettre cinq points de tour d'après avec mais mais mettre linden c'était intéressant pour pouvoir faire eliod alceïde bon bah là du coup on fait révocation maître linden c'est comme maître splinter ouais c'est ça c'est la même et finalement il me donne un très bon tour puisque je gère son clover je mets alceïde avec un mana blanc pour l'utiliser je mets trois points et j'ai eliod en main qui va juste déjà être actif et mettre des marqueurs encore une fois avant la répartition des dégâts donc c'est très bien et là s'il n'y a pas fait des souhaits dans ce temps de bras encore une fois c'est la victoire il ya bet frappé d'amour qui peut être un petit peu embêtant même pas parce que comme je suis attaqué avec deux bêtes avec eliod j'ai déjà une alors j'ai une 5 5 ou alors faut que j'attende un tour trop et l'il ya une dame combo quoi ouais bah eliod de ce deck le combo linden ce deck pendant ouais mais effectivement quand tu attaques et que tu mets des marqueurs et qu'en plus tu as une 5 5 instructive qui peut attaquer aussi c'était vraiment une mauvaise carte d'eldren linden et ça y est on lui a trouvé une belle utilité et il y aurait eu et l'eau du samar petite phase d'attaque on a même les deux malas pour gagner un petit peu de le point de vie alors là je crois que j'ai je pense à un bounce puisque de toute façon il n'y a plus de mal à rouge du coup je vais pas mettre les marqueurs sur tout bon alceyde on s'en fout parce qu'il sera sacrifié ouais mais je crois que je mets un marqueur sur linden et un marqueur sur eliod ok pour pas mettre tous les oeufs dans le même panier ça a du sens parce que eliod même s'il n'est plus créature et garde ses marqueurs donc si un jour il redevient créature il va bourrer pareil il aura ses marqueurs et là je crois qu'il a effectivement un bounce il me semble ouais effectivement un bon on a gardé un marqueur mais en fait je sacrifie juste alceyde ouais tu veux garder ton et j'aime pourquoi je vais lui enlever emprunteur après j'ai pu eliod actif pas très très grave ça va revenir parce que si je laisse emprunteur ça veut dire une carte de plus à piocher sur sur son empreinte sur son tavernier c'est du beatdown aérien que moi je gère mal puisque j'ai que les faucons qui bloquent fin ouais c'est difficile ici parce qu'il est en phase de stabiliser tu vois ouais là il ya en fait faut que je pioche une bête qui n'est pas eliod ni linden pour pouvoir mettre une grosse phase de sauce et lui je me dit s'il fait évasion dans les friches ou un truc comme ça là ce serait super tu vois c'est typiquement le tour où il peut se dire évasion ça serait parfait parce que tu gagnes s'il fait évasion bah je gagne ça dépend parce que derrière avec s'il joue évasion je suis pas forcément bien mais il joue évasion non mais est-ce que tu gagnes pas sur top deck créatures là ah oui avec un top des créatures je peux gagner ouais donc en vrai t'es content qu'ils stabilisent pas ce tour c'est qu'ils mettent pas de bloquant quoi non ah ouais donc là tu tu appelles fort la carte du dessus parce que derrière après j'ai beaucoup beaucoup de cartes du dessus puisque même les planes walker un land linden et eliod et là j'ai la sauce ce qui est très bien et attention là je suis à 12 je suis à 12 points de dégâts mais j'ai une façon d'avoir l'étal en jouant eliod non exactement et si en jouant eliod en jouant eliod et là je vais passer à l'attaque je réfléchis quand même avant et heureusement que j'ai réfléchi et putain d'autres lignes non je sais pas s'il manque un ou deux points de dégâts je sais plus ouais en tout cas tu les aurais en jouant ton eliod ouais en gardant celui qui est ici bien sûr qu'il peut attaquer exactement le trigger je mets des marqueurs et là bah nickel et ça fait plaisir très très plaisir merci c'est une très belle ligne et on passe platine 2 et je ne le suis plus du tout le twist il y a des sultans maintenant et les sultans ils sont difficiles ils sont vilains ouais du coup voilà je remonte la decklist n'hésitez pas si vous voulez améliorer ça si vous voulez gagner toutes vos parties je passe deck honnêtement c'est pas un deck tir 1 mais c'est super rafraîchissant et juste le plaisir de faire tour 1 tour 2 tour 3 le mec est mort quel plaisir c'est un deck de positionnement je dirais pas que c'est qu'il faut pas jouer ça sur site en tu vois là on est en reset de mois le ladder vient de reset tous les gens vont repartir donc de silver gold ou platine les mecs ils aiment bien jouer mono raid pour farmer les virent c'est pas déconnant de jouer ça pour farmer tes premiers rangs ça c'est très très bien surtout que si sultans effectivement devient pas mal joué mais il n'aime pas trop mon aurait de sultans ouais donc les mecs qui veulent pas jouer sultans qui veulent les sniper et ben non les snipes on snipe les snipers voyez c'est un espèce de triangle on est tous sur un toit avec un sniper et on vise d'autres il faut savoir parce que il ya des fois il ya des toits il ya plein de snipers que vous pouvez viser vous parce que c'est tous les monorades qui veulent tuer les sultans il faut juste trouver le toit le plus haut en fait voilà le toit le plus haut et le plus vide surtout bien tranquille voilà est ce que tu as des trucs à dire encore sur cette petite dl le sait non c'était cool mais il y avait des petits plaies des petits plaies spicy tricky sympathique c'est un bon deck contre monorade et ouais c'est un moins bon d'ex si jamais le méta c'est bante bante et sultaï quoi ça c'est sûr mais non c'est cool je suis d'accord qu'intervention d'elliot ça va rentrer dans le site c'est en ça je vais en mettre deux ou trois parce que quand clover il en a il a deux trucs tu fais ok a pu t'es me réclamations pareil a plus monorade il attaque avec anax et amber cliff tu dis ok bah je casse que dans un monde fou où je suis malade tu vois où je dis des conneries mais est ce que dans un monde fou on met pas des îles avec juste des teferi et des dovin's veto et on a zedl toi j'ai pensé aux îles j'ai pensé aux îles fort pour des petits contres ou des petits tef tu vois mais tef c'est vraiment pas du tout dans le plan de jeu mais c'est bien avec elspeth conquiert la mort et le truc c'est que daxos et linden ils aiment pas trop qu'on splash des couleurs donc faut vraiment bien le faire ouais c'est vrai c'est peut-être un peu un peu just mais après tu sais à l'époque de mono white ont joué 20 terrains donc c'est pas beaucoup pour splasher et ont joué des benadish marshall et ont joué quand même des îles ouais mais il y avait raveland il y avait forteras glaciaire et forteras glaciaire s'il y avait deux bilans de bombiland qui arrivent dégagés j'aurais dit oui là il y en a qu'un genre comme tombe bombiland comme tombe bombiland bombadil donc ouais c'est c'était à considérer il y avait peut-être même d'autres splashes intéressants mais ouais je me suis dit non tant pis parce que le splash vert est aussi intéressant pour la championne c'était sienne puisque eliod lumière de bannissement lspeth et daxos c'est pas mal elle sait il aussi ça marche très très bien juste pour la championne on a une créature supplémentaire qui fait du card draw qui est une menace c'est une menace mais menace mais finalement non je trouvais que la juste monocolore c'était très bien je pense que la pureté c'est bien mais bon mais c'est sexy j'ai pensé aussi t'inquiète j'ai bien faire des bêtises je me suis dit ouais franchement du petit bleu là comme ça tu fais des petits spells pires c'est alors que c'est pas dans le format tu vois c'était bien ouais non mais juste dovin's veto tu vois ouais ouais juste la meilleure le mec c'est vrai tu fais non et il fait ah bah bien joué tu veux bah merci effectivement et ben écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu format un petit peu différent d'habitude voilà n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé pouce bleu commentaire partage abonnement voilà je sais pas si je l'ai déjà dit non je l'ai pas dit moi je le dis en tout cas je crois qu'on je sais pas je ne sais pas si vous nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description ainsi que notre chaîne twitch valpé à la magique rna fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie